Chaque vidéo ça change hein, à chaque vidéo il se passe un nouveau truc entre deux épisodes. Allez on voit ça encore une fois juste après la petite intro. Citoyens bonjour, en tant que maire de la ville de Zelandia, je vous demande de bien vouloir souscrire à notre abonnement ainsi que de mettre un pouce bleu afin de voter pour moi aux élections, merci. Citoyens bonjour et bienvenue pour cet épisode 9 du let's play de City Skyline. Alors dans un premier temps j'aimerais déjà commencer par remercier tout simplement les quatre commentaires de la précédente vidéo. Alors il y a eu quelques changements mais on va donc tout de suite mettre les pseudos comme à chaque vidéo. Donc on va se mettre un petit pseudo par ici parce que forcément ça vient d'être créé. Donc on va s'en mettre un petit disons ici tiens. Voilà. On a eu ensuite Multi Gamer Youtube. On a eu ensuite Frédéric Fier ou Fires, je ne sais pas trop. Mais le pseudo est pas mal. Et ensuite on va se prendre dans cette grande rue, par exemple ce bâtiment où nous avons eu donc XX Game HD 54, XX. Voilà donc merci à vous pour les commentaires. Il y a eu aussi MCHL14 mais bon je l'avais déjà mis dans l'épisode 2 tout simplement. Un des premiers commentaires de la chaîne. Donc merci à vous déjà donc pour les commentaires. Merci aussi donc d'avoir répondu à mes deux trois petites questions. Dans un premier temps, une question qui m'a tout simplement fait découvrir un truc dans le jeu comme quoi on apprend tous les jours. C'est tout simplement le fait que au niveau de l'eau en fait que j'ai placé donc dans la précédente vidéo, voyez que si je place donc mon curseur ici, on a donc tout simplement voyez une ligne en fait qui est donc juste ici. Voilà le long qui nous permet de faire en fait la hauteur d'eau, voyez que je peux la régler. En fait j'ai juste à sélectionner longtemps et voyez que l'eau baisse ou monte. Donc voilà je l'ai tout simplement remonté un petit peu, voilà comme ça, ça va nous permettre d'avoir le canal, voyez, qui est tout simplement à hauteur d'eau. Alors bon là c'est pas ouf, on va le baisser, c'est pas ouf du tout, mais voilà qui est mieux. Donc voyez qu'en fait je ne savais pas, mais du coup c'est pas mal parce que notre canal fonctionne super bien. Donc ça c'était un commentaire en fait de Frédéric Fiers, merci à toi, qui m'a fait donc un long pavé, qui m'a tout expliqué. J'étais sur le jeu, j'ai regardé, d'ailleurs juste avant la mise à jour de Place & Plaza, donc le nouveau DLC, qui vient de sortir, que j'ai acheté d'ailleurs, que je possède déjà. Et ensuite donc nous avons eu un autre commentaire de la part donc de Multigamer YTB, donc YouTube, qui lui m'a dit mais pourquoi ne pas tu fais donc au timecode qu'il m'avait indiqué, tout simplement une entrée d'autoroute. Et bah du coup bah je l'ai fait, tout simplement je l'ai fait. Donc c'est pas compliqué, donc cet échangeur là en fait qui arrivait directement sur le rond-point, et qui me posait de gros problèmes de circulation, n'est plus un problème. Puisque maintenant donc nos habitants peuvent passer donc dans ces tunnels, ou dans les voies d'insertion, donc en fait qu'on arrive de cette route ici, de cette route ici, de cette route ici, peu importe en fait de où on arrive, quoi qu'il arrive, tout se rejoint. Donc vous voyez qu'on peut en fait passer par ici, on peut passer par ici, enfin bref. On peut faire tout ce qu'on veut, pareil de l'autre côté, c'est exactement la même formule. Par contre cette autoroute là donc, du coup, rejoint donc directement en passant par en dessous, tout le réseau qui va nous récupérer sur le nouvel échangeur, pardon, du coup pour la suite de la vidéo. Parce que donc du coup dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se remplir un petit peu une partie là. Je vous dis pas qu'on va tout remplir, je vous dis déjà qu'on va essayer de faire quelque chose de propre, d'étaler un petit peu ce centre, essayer de le rendre plus propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la prochaine vidéo, je compte faire un petit stand-by, une petite pause en fait dans l'évolution de la ville et mettre tout à plat. C'est-à-dire, voilà, on regarde la ville, on regarde ses problèmes et on essaye de tout corriger. Parce que si vous ne le savez pas, ici là, c'est une cata, c'est une cata. Cette entrée d'autoroute est bien, mais je n'arrive pas à l'optimiser. Donc voilà, il faut, je pense, un rond pour quelque chose qui va nous créer une rapidité d'exécution dans l'entrée et la sortie pour cet endroit-là en fait. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est le seul interchange qu'on a de toute cette ville à Paris-ci, forcément. Et bon, si on habite là, on va forcément passer par là. Donc, on va avoir des preuves de circulation par la suite. Ensuite, comme vous l'avez vu dans l'intro, j'ai tout simplement créé un barrage. Alors, je l'ai fait vraiment proprement. Qu'est-ce que j'ai fait donc ? J'ai déplacé toutes les entrées et sorties d'eau, on va dire, de la ville. Et j'ai placé les entrées en amont du barrage, qui nous produit 240 MW jusqu'à 800. Ça dépend de son envie. Là, concrètement, c'est un peu chiant parce que du coup, je n'ai pas énormément de pression d'eau. Donc, ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on recrache l'eau sale, entre guillemets, puisque là, on a des stations d'épuration écologiques. Donc, on n'aura pas réellement de problème vis-à-vis de celles-ci, puisqu'elles vont nous produire simplement de l'eau assez propre. Ce qui fait que cette eau qui ressort est plutôt clean, en sachant que le barrage en ressort quand même aussi. Donc, voilà un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça plutôt clean. On a un gros truc en plein milieu de la ville maintenant. Un petit peu excentré quand même, d'accord. Mais ça reste ici. Ça ne reste pas trop loin. On a réussi à centraliser le tout sans acheter trop de tuiles. De tuiles ? De tuiles ! Sans acheter trop de tuiles, pardon. Et on a déjà 40 000 habitants. Donc, les 50 000 ne devraient pas tarder, je pense, dans cette vidéo. Et donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va voir comment ça se passe pour ici. On va déjà peut-être se faire un pont, créer peut-être une petite zone d'usine, on va dire. Donc, tout simplement des usines pour que nos travailleurs puissent avoir un deuxième endroit qu'on va relier à l'autoroute. On va se faire peut-être un interchange peut-être ici. Enfin, je ne sais pas encore. On va du coup s'acheter tout simplement cette tuile. Je ne sais pas si j'ai le droit à une deuxième. Alors, j'ai peur que ça soit un problème avec le mode. Donc, je vais l'acheter. Et si j'en ai encore le droit... Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour vous expliquer, j'ai acheté le DLC. Ok. Le DLC m'a posé un petit problème. C'est que tous les modes n'ont pas été compatibles pendant deux jours. Donc, pendant deux jours, je n'ai pas joué au jeu. Ce qui fait que j'ai eu du retard. Donc, je tourne tout simplement la vidéo samedi. Et je la poste dès que j'ai fini de la monter tout à l'heure. Donc, il faut que je sois assez faste. Du coup, ce qu'on va faire... C'est que bon, alors... Ce n'est pas très grave pour les tuiles qu'on achetait. Décidément, je n'y arriverai jamais. Ce n'est pas très grave. De toute façon, on les achètera au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a pas besoin de plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un interchange ici. On va se connecter notre ville avec, je pense, une autoroute. Ce qu'on fera partir par là-bas plus tard. Et on va essayer, donc, tout simplement de se faire une petite zone industrielle juste là. Et c'est parti. Nous revoilà, donc. Avec un petit peu de travaux. Mais nous revoilà, donc. Donc, ça m'a permis, du coup, de créer une zone... Plutôt pas mal, je trouve. En fait, on va y avoir, donc, un petit peu de citoyens. Un petit peu de tout dans cette petite zone. On va y retrouver, donc, en fait, des habitations de basse densité. Ça va nous permettre, donc, d'avoir des employés, malheureusement, très peu instruits. Mais qui vont nous permettre, donc, de fluidifier un petit peu l'équilibre, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir des habitants très peu instruits. On va y mettre, donc, des industries. Et ça va nous permettre, donc, de gérer tout ça correctement. Donc, j'ai fait, donc, deux entrées d'autoroutes, directement dans les échangeurs d'autoroutes. Ça commence à faire beaucoup. Mais vous verrez que, par la suite, ça sera plus que nécessaire, concrètement. Et encore, là, j'aurais dû en mettre un qui va vers de l'autre côté. Mais c'est pas très grave. On fera ça, tout simplement, plus tard. Du coup, ici, on va sûrement mettre un échangeur qui nous permettra d'accéder à cette grande route. Et celle-ci, que j'ai fait l'erreur de condamner, mais, en fait, qu'on va repousser, tout simplement, plus tard. Ensuite, donc, on a deux petits ponts, qui sont, je trouve, plutôt jolis. Des ponts d'autoroutes, qui vont raviver un petit peu notre ville. Puisqu'on voyait qu'on avait une cassure, en fait, avec, tout simplement, la petite rive qu'on avait faite. Mais, en fait, en ayant la continuité plus tard, vous verrez que ça rendra, tout simplement, vraiment bien. Donc, du coup, on va s'atteler à poser, en premier, nos industries. Nos industries, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre de ce côté. Ça va pas nous gêner. Ça sera juste parfait. Donc, on va faire ça, comme ça. Voilà. Et on va enlever les industries qui sont ici. Ensuite, on va se mettre, donc, les canalisations nécessaires. Ok, parfait. Et on va se tirer le tout, comme ceci. Voilà. Alors, ça fait beaucoup, ça fait très grand. Mais, c'est pas très grave, puisqu'on en aura besoin par la suite. Voilà. Pour ce qui est d'électricité, on a l'accès ici. Donc, c'est parfait. Comme on a déjà fait du zoning, je me demande si on va plutôt récupérer par ici, pour camoufler un petit peu avec les arbres. Et on va faire ça, comme ça. Alors, comme on a une énorme demande, ça va arriver très, 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 très vite. Faut savoir, c'est que, du coup, ces industries n'auront pas accès au train. Enfin, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Pour l'instant, c'est pas très grave, puisqu'on va avoir une double sortie d'autoroute qui vont leur permettre d'aller vers là-bas. Moi, ce que je crains le plus, en fait, c'est qu'ils doivent aller dans la ville. Dans la ville, ici, pour aller chercher le train qui est là. Ou celui qui se trouve ici, là. J'ai un peu peur qu'ils aillent le chercher. On verra un petit peu comment que ça se profile. Si vraiment, il faut récupérer le train et le ramener en pleine ville. On le ramènera vis-à-vis d'une autre ligne. Tout simplement, une nouvelle route pour les trains. Donc, du coup, là, ça va se construire. Ça va nous faire baisser un petit peu la demande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer tout de suite des commerces. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme type de commerce qu'on nous demande. Demande commerciale. On ne nous demande pas... C'est vrai qu'on ne nous précise pas dans le jeu, malheureusement. Quel type de demande nous avons ? Bon, ce n'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se zoner ici même. Ah oui, là, il y a le train. J'essaye, en fait, de faire en sorte que ça ne nous gêne pas trop. Peut-être qu'on va pouvoir faire baisser la demande ici. En fait, il faut que je fasse baisser la demande tout de suite, si vous voulez savoir, pour justement obtenir du résidentiel. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être utiliser... J'ai envie, en fait, c'est ici, là, de m'attaquer tout de suite. Parce que, comme on a dit, on allait s'attaquer ici. En fait, on va surtout s'attaquer à ce côté-là, quoi. Je pense que vous avez compris au début de la vidéo. On ne va pas essentiellement s'attaquer à ici. Mais on pourrait peut-être, je dis bien peut-être, se faire quelque chose de piétonnier ici, du Place & Plaza par ici. Ça pourrait être sympathique en vue du fait qu'on a déjà nos parkings, qu'on a déjà notre petit hôpital qu'on avait créé. Que je trouve, ma foi, super sympathique. Vraiment, ce petit truc-là est vraiment super chouette. Nos obulences qui sortent là, qui peuvent faire le tour. Vous voyez, on est un peu RP. On a un petit parc. Même les ordures qui sont là font RP. Donc, c'est vraiment chouette. Du coup, on va essayer de se faire un petit truc ici. On va essayer de se faire un petit truc. Et on va voir ce que ça donne. On va essayer de se faire un petit peu de boutique avec le nouveau DLC. Et on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé cet endroit en deux. Et j'ai mis tout simplement zone piétonne avec des boutiques. Alors, on va voir du coup, vu que c'est à l'intérieur des zones piétonnes, ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est joli. Alors, du coup, je l'ai relié à notre zone d'habitation que nous avions ici. Ce qui fait que je l'espère... Ouais, les piétons y vont. Alors, ça, c'est vraiment malheureux, mais vraiment super chouette. Juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer ces petits pylônes qui vont nous gêner. Alors, je le conçois. La zone piétonne, là, vraiment, c'est un test. C'est un test. Si ça garde son effet, je laisse. OK. Mais c'est vraiment un test. C'est pas beau. Je suis d'accord. Je ne dirais pas le contraire. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il y avait un problème avec cette route. Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Ce n'est pas normal du tout. OK. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Du coup, je suis d'accord. Ce n'est pas la meilleure des zones piétonnes, mais on va essayer de se la sublimer. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher... Ouais, alors, on n'a pas des trucs de fous. Je ne sais pas. C'est là ? Ouais, OK, c'est là. Alors, du coup, clairement, 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 ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une très belle entrée comme ceci. Voilà. On va se faire une très belle entrée comme ceci. À l'intérieur, on va se placer une place avec petite fontaine. Voilà, juste là, comme ça, super clean. Et on a donc une grande place qui se met au milieu. Alors, j'aimerais bien cette place-là. C'est la mettre... On va s'enlever juste le mode anarchie. Comme ça, on va se les placer proprement. Du coup, on a cette place avec des food trucks. On a cette place avec des stands de glace. Et on a cette place avec une statue. Alors, celle-ci se met directement dedans. Donc, ce qu'on va faire... Là, on a quoi ? On a une place avec une fontaine. Place avec stand de glace. OK, petite et grande place. D'accord. Du coup, on va se placer ça comme ça. Voilà. On va s'en mettre de part et d'autre. Ensuite, on va se mettre ici la petite place avec fontaine. Et après, c'est de l'objet à placer. On va voir pour l'instant ce que ça donne. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ce qu'on va essayer de faire, c'est... Ah ouais, dans l'entrée, là, vraiment... OK, ça rend bien. Ça rend bien. Ça fait vraiment zone piétonne. Ça fait vraiment zone piétonne. Ça fait pas très très moche. Je suis d'accord que c'est un test. OK. S'il faut l'enlever, je l'enlèverai. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais... Mais c'est convaincant, quand même. C'est convaincant. Regardez, on a... Voilà, on a essayé d'habiller cet endroit. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Les piétons, ils vont. Ça va nous générer un petit peu de recettes. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, en sachant que ça ne touche pas cette ligne-là. Ça va vraiment aller chercher nos habitants. Et ça, c'est plutôt parfait. Parce que vous voyez que, du coup, on a du monde qui y va. Donc, nos habitants avaient vraiment besoin de ce genre de choses. On va pas se tromper. On va aussi peut-être se rajouter une petite parcelle. Voilà, comme ceci. Ça va nous casser. J'aimerais pas que ça nous casse. On va essayer de se le bouger avec moi, vite. Voilà, parfait. Est-ce que les habitants peuvent passer ? Tout à fait. Voilà, parfait. Du coup, vous voyez, on a un accès à partout. On vient de là, on peut aller là. On peut aller travailler. Puis ensuite, aller dans les boutiques. On peut faire ce qu'on veut. Toute cette zone-là, franchement, c'est de la boutique. Donc, il faut savoir que, du coup, on a fait augmenter un petit peu notre demande vis-à-vis des résidences. Vous voyez que les bâtiments sont vraiment super chouettes, je trouve. Les bâtiments sont vraiment super chouettes. Donc, du coup, là, on n'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On a des gros problèmes de bouchons. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'académie qui ne bouge pas, qui reste au seuil auquel elle était. Alors, c'est parfait. C'est parfait, concrètement. Par contre, c'est qu'une deux voix ici. Je viens de me rendre compte. Comment on peut passer d'une trois à une deux voix ? Bon, ce n'est pas très grave. Mais c'est un peu embêtant quand même. C'est un peu embêtant. Je n'aime pas trop, trop ça. Du coup, eux qui ne vont plus pouvoir faire demi-tour. Alors, je n'ai pas compris, là. On n'avait aucun problème. Et là, d'un coup, on est venu... Ah ! D'accord. C'est bon, déjà, sur le point d'atteindre, ça imite deux trains de marchandises. D'accord, je comprends. J'ai mis ça juste à l'entrée, en fait. J'ai mis ça juste à l'entrée. Est-ce que je peux mettre ça dans l'impossible de placer sur cette route ? D'accord. Ok, je comprends mieux. Du coup, on va mettre ça ici. On va même se faire une mini-route, en fait, dédiée juste à ça. On va se la mettre... Ouais, non, ici, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas. On va se mettre cette route, je ne sais pas où, là, pour le coup. J'aimerais bien la mettre comme ça, en fait. Ouais, j'aimerais bien la mettre comme ça. Mais ça m'embête de ravoir encore... Dérangeant, cette histoire. On va peut-être se faire ça. Alors, c'est contradictoire, du coup, parce que... Ouais. Non, ce n'est pas si contradictoire que ça. Ah, si, parce que les camions ne pourront pas y aller. C'est très bête, ce que je viens de faire. Très, très bête. On annule. Hop, reconstruisez-vous. Tac. Voilà. Lui, lui, il va être dérangeant. Lui, il va vraiment être dérangeant. En fait, je comprends tous les camions. Ah, ouais. Oh, là, là. On a créé un truc, là. Exceptionnel, hein. Exceptionnel. On va faire ça. De toute façon, les véhicules, ils ne vont pas là. Ils ne vont pas ici. Donc, on va faire ça comme ça. On va se créer, donc... Ouais, voilà. C'est mieux comme ça. Hop. Et on va aller voir un petit peu les bâtiments qu'on a. Point de service. Petit point de service. Alors, là, c'est quoi ? C'est point de service des petites zones piétonnes. Ok. Le petit point de service pour marchandiser, distribuer des marchandises. Pour les bâtiments situés dans les rues piétonnes. Ok. Alors, on va s'en rajouter ici. Je ne sais pas trop si ça va fonctionner, je pense. Donc, du coup, toutes nos marchandises vont se retrouver là. Ok. C'est... C'est chiant, quand même. C'est chiant, chiant, chiant. En sachant qu'il y a des passages piétons. Ah ouais. Ok. Bon. Je réglerai le problème peut-être en off. Même si je pense que ça va se régler un petit peu plus rapidement que prévu. On va déjà s'enlever les feux. Voilà. Ça devrait résoudre déjà un premier problème. Ouais. C'est vraiment un carnage, par contre. Je ne m'attendais pas à ça, mais ok. Ok. Pourquoi pas. Pas assez de marchandises à vendre. D'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi on m'avait prévenu que Place & Plaza allait être compliqué au niveau gestion. Bon. Il va falloir que je me traîne un petit peu et on reverra ça pour le prochain épisode. Vous voyez que notre petit lac, il fonctionne bien. Nos petits habitants, ils vont. Et ça, c'est cool. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, du coup, ça s'est construit. On a un petit problème de police. On va se mettre un très léger commissariat juste ici. Voilà. Comme ça, on n'aura aucun problème. Ensuite, on va donc, je pense, peut-être se zoner ici. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne pendant la vidéo. Le zoning est juste là. Et je pense que pour la prochaine vidéo, on se fera littéralement tout ceci. Oui, concrètement, on se fera tout ceci et on verra un petit peu ce que ça donne. Bon. Alors, du coup, j'ai été obligé, en fait, du coup, de placer un point de service de grande zone piétonne. Puisqu'on a moins de bouchons, du coup. Mais c'est un truc de fou. DLC est un truc de fou. Là, la zone, concrètement, nous rapporte, je ne sais pas combien, divertissement, 200... Ok, bon. Je ne comprends pas super bien. Ok. Je ne comprends pas super bien pour l'instant parce que c'est la première fois que je m'y attelle. Mais on va voir ce que ça donne dans le futur. Du coup, j'ai placé mes premières zones juste ici. De bâtiments, tout simplement de bâtiments d'habitation. Hop. Voilà, on va relier ça à l'électricité. J'ai placé une petite école élémentaire. On a un commissariat. On va voir ce que ça donne. Je vais donc recut une seconde fois. On va se quadriller une petite zone. Alors, je pense ici, du coup, qu'on utilise un petit peu l'autoroute. Et on va voir un petit peu ce qu'on veut se faire. Voilà, j'ai enfin terminé. Alors, ça m'a pris beaucoup de temps, du coup. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne autant de temps. Mais on a réussi à habiller la ville. Alors, déjà, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai fait la petite sortie d'autoroute qui était obligatoire ici. Parce que, ici, là, c'est un calvaire. Il y a tous les habitants qui veulent aller absolument partout. Et en fait, ils font ça, ça, ça. Et ils viennent là. Et ils rentrent dans la ville. Donc, ce n'est pas ouf. Et le pire, c'est qu'ils font aussi ça, ça, ça. Et ils rentrent dans la ville. Ils font les deux côtés. Enfin, bref. Ici, on a des problèmes d'électricité. Parce que je n'ai toujours pas connecté. Il est vrai que j'ai redémarré le jeu. Et je n'ai pas reconnecté. Donc, voilà, ça va se faire. Donc, j'ai tout simplement mis... Donc, regardez, du commercial. Et de la... Du bureau, pardon. Décidément, j'ai du mal avec les mots. Donc, on a mis du bureau. Pour ce qui est de notre place and plaza, ça commence à prendre forme. On a des beaux petits buildings qui sont en train de se poser. Je ne sais pas si c'est prévu de base. Parce que là, c'est une boutique. La boutique des boutiques. Je ne sais pas si c'est prévu de base, que ce soit dans place and plaza. Je trouve ça un peu gros. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça passe. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Donc, il faut voir un petit peu... Il faut voir un petit peu ce que ça donne. On n'a plus de problème ici, en fait. Il fallait juste attendre. Maintenant que ça a été livré et que j'ai placé un point de service de type grand, tout simplement. On n'a juste plus de problème dans la ville. Donc, c'est cool. Pour ce qui est d'ici, comme on a une autoroute, j'ai réfléchi. Je pense qu'on va tout simplement pousser la ville, en fait, ici. On va pousser la ville plus tard par ici. C'est encore à voir parce que je change assez souvent d'opinion. Mais pour l'instant, c'est bien prévu pour... Par contre, on a des petits problèmes. Alors, on va placer tout simplement des boutiques. On a un gros problème dans la ville. On a un gros problème au niveau des boutiques. Je ne sais pas pourquoi. Mais il nous faut tout le temps des boutiques, visiblement. Donc, on va se placer ça. Je trouve que ça fait beaucoup. Mais je crois qu'en fait, c'est des boutiques de basse densité que mes habitants veulent puisqu'on a placé, tout simplement, de la basse densité en termes d'habitants. Donc, on va voir un petit peu si c'était réellement notre problème. Voilà, ça devrait se connecter normalement. On ne devrait avoir aucun problème. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de placer des boutiques quand même de ce côté. On verra bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va se placer des petites boutiques par ici, par là, en veux-tu, en voilà. Donc, on va en mettre quelques-unes par ici. Vous voyez que ce n'est pas mon plus gros problème, mais ça cause quand même des problèmes. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, petite zone. Ma foi, fort sympathique. On va même peut-être, en fait, c'est s'enlever ça pour se rajouter, voilà, de la boutique à l'entrée de la ville. C'est parfait. Donc, on va voir ce que ça donne. Du coup, ici, ça va se construire tout doucement. Là, la vidéo est déjà assez longue. Je suis à une heure de rec. Donc, j'essaierai de faire une vidéo de 20 minutes, un petit condensé, histoire que ça ne soit pas de trop. On va s'enlever ça. Et voilà. Je trouve que la ville est plutôt pas mal. On perd des habitants parce qu'on a tout simplement enlevé juste ici. Mais ça, ce n'est pas un problème. On a pris 2-3 000 habitants dans la vidéo. Moi, je vais faire un tout petit, tout petit cut. Et on se retrouve dès que, tout simplement, les bâtiments-là sont arrivés pour qu'on finisse la vidéo avec le vrai nombre d'habitants. Bon, ben voilà, citoyens. Je pense que pour un épisode où on essaye un petit peu d'augmenter notre ville, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On n'a pas réussi à répondre à tous les besoins parce qu'on a encore une demande qui est juste gigantesque. Je ne comprends pas pourquoi. Je pense que j'ai juste un petit problème. C'est-à-dire que j'ai posé trop d'habitations. Les habitations que j'ai posées sont suffisantes, mais voilà, j'ai des petits problèmes. Donc, comme vous pouvez le voir, la ville se porte plutôt bien. Donc, du coup, on a bien nos habitations, nos boutiques, pardon, qu'on a placées juste avant. Nos habitations qui sont en train d'arriver tout doucement. J'ai placé un rond-point ici pour qu'on ait un accès à l'autoroute vis-à-vis de ce quartier. J'ai fait un relais ici. On aura des habitations qui vont pousser ici, ici et tout le long. On n'aura pas juste des gros trous. Je pense qu'on va relier notre banlieue à notre ville principale. Ou du moins, on va relier notre centre-ville, je dirais plutôt à notre banlieue. En sachant que ce quartier-là, je ne l'ai pas fait en mode place and plaza et j'aurais pu, mais quand je me rends compte du bordel que c'est, je me dis qu'on va peut-être attendre encore un petit peu, même si ça aurait pu passer. Après, à voir comment ça se profile. Je n'ai pas envie de faire de conneries. Comme le DLC est nouveau, on va attendre encore un petit peu pour vraiment connaître la chose. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça marche super. On a une boucle de trams juste ici et il faudra que je place tout simplement de nouveaux arrêts. Il faudra que je fasse de nouvelles choses. En sachant qu'on a mis le tram à travers ici, il va falloir que je trouve un moyen de le placer à travers ici. et je pense que ce sera vis-à-vis de ce que j'avais expliqué tout simplement tout à l'heure en y mettant du coup des rivets entre ces deux parties de ville. Donc voilà, chers citoyens, j'espère tout simplement que la vidéo vous aura plu. Il y a quand même du beau changement dans la ville. On peut se rendre compte qu'il y a quand même du beau changement. La ville est en train de se métamorphoser de vidéo en vidéo. Quand on regarde du dessus, on se dit, ok, ça commence à prendre forme. Vous pouvez voir qu'on a 50 000 habitants, on est une jolie petite ville, on est prospère, on avance. Il va falloir qu'on essaye de s'agrandir, de part et d'autre de la ville, de trouver des solutions pour qu'on ait jamais de problèmes de trafic. Et comme vous pouvez le voir, on en a. Alors on en a ici, c'est l'endroit le plus perturbant de toute ma ville. Ici, on s'en fout un petit peu, c'est les industries. Ici, pareil, on en a un gros problème, c'est le rond-point. Là concrètement, Tetra Giga, gros problème, concrètement. Ça va pas, ça va pas du tout, même avec ce que j'ai fait là. Il va falloir trouver un problème, un moyen de fluidifier cette zone. Donc voilà, ça va venir, mais c'est chiant. C'est très chiant. Donc du coup, voilà, chers citoyens, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre encore une fois des commentaires pendant la vidéo. N'oubliez pas que ça m'aide énormément. Vraiment, ça me motive comme la précédente vidéo. Les vues, je m'en fous complètement. Si j'ai 10 commentaires pour 20 vues, ça me va très bien parce que je sais que vous êtes présents. N'hésitez pas donc non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, bien évidemment. Et moi, citoyen, je vous dis donc à la prochaine.